Bonjour Ophélie ! Bonjour Sébastien, bonjour à tous ! Gratitude d'être avec toi ! Gratitude d'être avec toi ! Alors ce stage de transformation et d'éveil, cette semaine, une semaine, qu'est-ce qui t'a bouleversé, transformé, qu'est-ce qui était fort ? De quoi tu te rappelles ? Pourquoi je commence ? Qu'est-ce qui était fort ? En premier lieu, c'est la reconnaissance, la reconnaissance de moi dans les autres qui est très forte, la manière dont je me reconnais à travers les autres, par le ressenti corporel, les émotions, j'ai l'impression que ici tout est décuplé, c'est impressionnant et ça me permet, enfin ça va me permettre, je sais, le travail commence, mais je sais que ça va se faire dans le temps, cela va me permettre de mettre, comment dire, de reconnaître de la manière dont je fonctionne, voilà, au niveau émotionnel et corporel, dans les ressentis. Donc la grande découverte, c'est toi ? Oui, absolument, de toute façon, c'est ce que j'étais venue chercher, donc ça tombe bien. D'accord, je suis venue chercher moi, j'ai trouvé moi, c'était visant, et les petits jeux par deux, par trois, c'était comment ça ? Parce que tu le faisais avant déjà sur Zoom, ça fait un an qu'on se connaît ? Ça fait plus d'un an qu'on se connaît. Plus d'un an ? Quelle est la différence entre les petits jeux sur Zoom depuis un an dans l'école de clairvoyance et là ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Zoom, c'est une mise en bouche. Oui, c'est tout petit à côté. Là, le fait d'être face à face dans les yeux, se toucher, se tenir les mains, c'est d'une profondeur incroyable. Je n'aurais pas imaginé. Alors je t'entendais le dire, mais c'est vrai que le vivre, c'est autre chose. Ça vaut vraiment le coup. Oui, parce que c'est des vrais gens qui sont là. Eh oui. En chair et en os, avec un cœur, avec de l'amour, et donc ho'ponopono, les yeux dans les yeux, tout ça, ça... Incroyable. Et c'était facile alors pour Ophélie de vivre ça ? Ou c'était comment ? Au début, et puis après ? Elle a été surprise, j'ai l'impression, au début. Surprise ? Non, je ne dirais pas surprise. Mais ça s'est fait quand même d'une fluidité. À partir du moment où j'ai pris la décision de venir, en fait, c'est un peu un élan du cœur. Je me suis vraiment inscrite sur un élan du cœur. Et après, plusieurs choses ont découlé, enfin, se sont passées dans ma vie qui me font comprendre aujourd'hui pourquoi je suis là quelque part. Il y a vraiment une suite logique dans les événements. Et qu'aujourd'hui, c'est comme une initiation de ce qui va se passer après. Et ça pleure bien là. Oui, oui. C'est un peu comme si j'étais venue intégrer, accumuler, enfin, me révéler pour pouvoir transmettre après. C'est vraiment ce que je retiens là aujourd'hui. Ça pleure beaucoup. Donc, j'ai été initié. En fait, il fallait que je voie ma beauté, ma puissance, mes capacités. C'est ça. C'est ça. Désolé. C'est pas le but de faire une session pendant l'interview. mais bon, c'est l'expression, la communication. Et les actes psychomagiques, c'était comment ? Les structures dans la forêt. Les structures dans la forêt. Alors là, pareil, j'ai réalisé à quel point la matière agissait dans l'inconscient. Mais c'est... Il faut le vivre, en fait, pour le comprendre. Mais vraiment, c'est d'une profondeur, vraiment. Et puis, dans la nature, quoi de mieux, quoi, vraiment, que pour le vivre. c'était vraiment incroyable. Le fait d'être dans la nature toute la semaine, le matin et l'après-midi, c'était comment, ça ? Ah ben, magique. Magique. Une reconnexion à la nature que j'avais déjà un peu, mais encore plus. Du coup, t'as senti que la nature recyclait toutes nos émotions ? Oui. On était accompagnés. Oui. C'était vraiment... Et puis moi, du coup, j'ai pu comprendre que les énergies me traversaient dans mon corps, en fait. c'est vraiment l'image de l'énergie qui arrive du haut et qui me traverse pour aller transmuter dans le sol. Et les empattes, alors c'était comment de rencontrer des empattes ? Ben, les empattes... En vrai ? Ben, je les comprends. Ben oui. Ils sont comme moi. C'est ça. Et c'était sympa ? Oui, c'était... Alors, encore une fois, j'ai rencontré des amis. C'est plus que des amis, j'ai rencontré une famille. Une famille, c'est comme ça. Des âmes sœurs. Oui, absolument. Absolument. Et tous... Des vibrations très proches. Oui, tous différents et pourtant tous semblables. Oui, ça pleure. Facile. Des vraies rencontres intenses et profondes. Des vraies rencontres intenses et profondes, oui, je peux le dire. Et pas forcément dans le verbal, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle énormément, mais juste le fait d'être à côté de la personne ou de ressentir son énergie, de se toucher, parce qu'ici, on se touche beaucoup. Oui, on fait des câlins. Oui, c'est vraiment magique. Oui, on se prend les mains, on fait des câlins. Et puis ça se fait naturellement. La question ne se pose pas. On se croise, on se voit, on se touche, on se prend les bras, on se prend la main. C'est vrai qu'il y a une grande intensité chez toi. Mais même si tu ne sais pas comment exprimer, je ressens tout ce que tu veux exprimer, en fait. Je te le dis. Et je suis sûr que c'est pareil à l'écran. Oui, il y a une grande intensité. C'est les empathes. Souvent, les empathes, c'est très intense chez les empathes, d'ailleurs, j'ai remarqué. Et peut-être que c'est ça qui crée l'intensité de la vie, d'ailleurs. C'est ta capacité à ressentir toutes les émotions. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec toi. Ah, d'accord. Que tu étais empathes ? Que j'étais empathes. Ah, d'accord. Et mon fonctionnement. Parce que ce n'est pas le genre de choses que j'ai pu apprendre de par l'éducation. Ce n'est pas à l'école. Non, ce n'est pas à ce genre de choses. Ou alors, il faut aller chez Harry Potter. Oui, voilà. C'est spécial. Alors, du coup, à quelle personne tu recommanderais ce stage ? C'est pour qui ? Alors, c'est pour qui ? Je pense que c'est vraiment pour le coup, je parle dans ma situation. Oui, d'après toi. D'après moi, pour les personnes qui ont vraiment cet élan, l'élan du cœur, à qui ça interpelle, qui ont envie, mais qui n'osent pas, allez-y. Allez-y, sans hésiter. Vraiment, ça vaut la peine. Oui, c'est que l'élan qui ont l'élan du cœur de quoi ? De venir ? De venir. Ah, d'accord. OK. Donc, pour se transformer et s'éveiller ? Pour se transformer et s'éveiller, absolument. Après, peut-être que ce n'est pas forcément conscientisé. Il peut y avoir, je pense, l'élan du cœur sans forcément pouvoir poser des mots sur le fait, sur le désir de se transformer. Oui, oui, ce n'est pas forcément oui. Oui, intellectueliser, mentaliser. Ça peut être aussi pour se faire du bien et se libérer d'émotions, de peurs ou de traumas. Après tout, c'est pour tout. Venez si vous avez l'élan du cœur, même si vous ne savez pas pourquoi vous venez. Voilà, exactement. Moi, je pense vraiment que chacun a sa place. À partir du moment où la personne, si tu es interpellé, vient. Et pour quel genre de personne ça ne serait pas alors ? Alors, ça ne serait pas pour le genre de personnes qui sont... Déjà, je ne pense pas que le genre de personnes pour qui ça n'est pas écoutent ce genre d'émission. On ne sait jamais. Des fois, les touristes... Oui, oui, tout à fait. Déjà, les personnes qui sont dans le jugement parce qu'alors-là, elles se sentiront malheureuses. Pourquoi elles se sentiront malheureuses, les personnes dans le jugement ? Parce qu'elles se mettront à l'écart. Ah oui. Ils se font de l'auto-jugement, tu veux dire, alors ? Oui, oui. Oui, parce qu'ici, nous, on est accueillants, en fait. Tu t'es sentie accueillie, toi ? Absolument. C'était facile. C'était facile, oui. C'était facile, ce sera moins facile de partir. Oui, ça fait un travail sur le détachement. C'est ça. C'est toujours du travail. Arriver est un travail, c'est compliqué, des fois, il y a des obstacles. Partir, il y a de nouveau un truc... Enfin, voilà. Et puis, à un moment, tout le travail est fait, et puis, vous venez, vous repartez, vous venez, vous repartez. Pourquoi tu repars bientôt ? L'indie. L'indie, c'est pour ça. L'indie, toujours. Et, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à ceux et celles qui hésitent, ou qui se demandent si c'est pour eux et qui hésitent à venir ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Moi, j'ai envie de leur dire qu'elles écoutent leur cœur, quoi, qu'elles s'écoutent. Et s'ils ont le cœur fermé ? S'ils ont le cœur fermé, ben... Ça peut arriver. Oui, oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire ? Ben, ça vaut vraiment la peine. Enfin, c'est... Ben, venez ouvrir votre cœur, alors, ceux qui ont le cœur fermé. Oui. Vous avez tout à gagner. Oui. Oui, il y a un bénéfice à se transformer, en fait. Ça peut être bouleversant. Ça peut être chamboulant. Mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment... Pour moi, je suis venu chercher des bagages. Je ne suis pas venu déposer des bagages, en fin de compte. Oui, vraiment. Oui, chercher des outils, des compréhensions. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui viennent poser des trucs et d'autres qui viennent avec des outils et qui repartent des outils. Oui, les deux, ça fonctionne très bien. Bon, est-ce que tout ce que tu as envie de dire ? Non, puis quoi d'autre ? Et tu as vu la différence entre les jeunes et les anciens et comment c'était fluide et ça transmettait ? C'était beau, ça ? Surtout, les femmes, ça créait ? Oui, c'est magique. Il y a une fluidité incroyable. Il y a vraiment un melting pot de tous les âges et puis de tous les genres parce que là, pour le coup, on a eu beaucoup de garçons. Oui, les filles étaient contentes. Chacun a son apport de par ce qu'il émane, ce qu'il dégage. Chacun a sa place, vraiment. Et puis, si une personne... Si des personnes ont besoin d'un moment donné de s'isoler, elles ont la possibilité, vraiment, je pense que chacun prend ce qu'il a à prendre. Comme le buffet. Voilà. Et puis, il y a des tentes de camping, donc il y a même possibilité de prendre du temps pour soi et d'être isolé dans la nature avec des vrais matelas. Donc, c'est vraiment... Bien. Merci beaucoup, Ophélie. Je vous fais plein d'amour. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont là. Gratitude. Eh bien, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt. Merci. Je vous aime. Au revoir. Je t'aime. Bisous. Bisous.